Voilà, on y va ? Non, c'est possible qu'on termine aujourd'hui. On va voir. On va voir selon le déroulement du cours. Très bien. Donc on est dans le cours de... On est dans l'ilchototza, la deuxième grande partie de l'ilchototza, qui consiste à savoir qu'est-ce qu'on peut porter dehors. D'accord ? Qu'est-ce qui s'appelle en fait charge ? En fait, si on définit un peu les choses, c'est comme ça. C'est ou, ça a trois catégories. Ou bien c'est interdit par la Torah de porter parce que ça s'appelle massoy, en hébreu c'est charge. Donc ça s'appelle porter. L'exemple le plus classique, c'est porter un objet dans ma main ou porter un objet dans ma poche. Deuxième chose, c'est toutes sortes de règles qui vont faire que le fait de porter cette chose-là, ça va rentrer dans des règles qui vont nous permettre de porter. On a déjà vu plusieurs règles la semaine prochaine. La semaine d'année, on va voir encore d'autres aujourd'hui. Et il y a une troisième sorte que c'est pas une charge, mais les khachamim ont interdit à cause de quelques raisons qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est ou interdit par les khachamim, ou moutarde d'amour, ou assur. D'accord ? Alors assur, comme je suis en train de parler, bien sûr, on a parlé des héroufs, donc je suis en train de parler dans un endroit où il n'y a pas de héroufs. En tout cas, la croque qu'on a vue dans ces parties du cours-là, la semaine dernière, et il y a deux semaines, et maintenant c'est pour avoir cette semaine, je pars dans un endroit où il n'y a pas de héroufs. Donc on considère la rue comme reshoutarabim, comme un autre domaine, et donc on ne peut pas déplacer dans le reshoutarabim, ou sortir de chez moi au reshoutarabim. Il faut que ça réponde aux règles, ou c'est permis, ou c'est interdit par la Torah, ou c'est interdit par les khachamim. Donc, en très bref, qu'est-ce qu'on a déjà vu ? On a déjà vu trois points, trois grandes règles dans les déplacements d'objets dans le reshoutarabim. Première chose qu'on a vue, ça s'appelle en hébreu, derech malbouch. Derech malbouch, ça veut dire le fait d'être habillé. L'objet est habillé, on va dire. D'accord ? L'objet est habillé. C'est comme un habillement, on va dire, derech malbouch. Donc on a vu que toutes les sortes d'habits, du moment que je suis habillé de cet habit, c'est permis de sortir avec dans le reshoutarabim. L'habit est en fait annulé à l'homme. L'homme est habillé, donc on ne voit pas ça comme un objet. On voit ça comme un habit qui est habillé, donc c'est comme l'homme lui-même. De la même manière que l'homme peut se déplacer avec ses habits aussi. Un homme habillé avec ses habits. On a vu même si on n'a pas l'intention d'utiliser cet habit, ça veut dire que mon but c'est de sortir un habit pour quelqu'un d'autre. Donc je mets deux pulls, un deuxième pull pour le voisin. Du moment que c'est habillé sur moi, c'est permis. On a vu même si c'est pour fonction de me protéger. J'ai un par-dessus de pluie. On a parlé du protège chapeau, que là même s'il y avait à discuter, on a dit que c'est quand même moutard. Parce que le protège chapeau, il est bien habillé sur mon chapeau. Donc ça s'appelle aussi habillé, même si le but c'est pas de m'habiller, le but c'est de protéger. Mais étant donné que c'est bien habillé sur moi, ça rentre dans le cadre de habillé. Contrairement à quelqu'un qui mettrait un petit foulard sur son chapeau. Ou un petit mouchoir, quelque chose qui n'est pas du tout habillé. Donc le but ici c'est de se protéger et c'est pas habillé, c'est Asso, c'est Otsara, c'est Masoi. On a parlé aussi d'un mouchoir qu'on met sur le col de la chemise pour se protéger de la sueur. Un mouchoir qui est posé sur le col ne s'appelle pas habillé. Contrairement à un mouchoir qui serait autour du cou, que là ça fait écharpe. Et donc c'est habillé, même si mon but c'est d'utiliser le mouchoir. Ça c'est la première grande règle qu'on a vue. Deuxième règle, quelque chose qui n'est pas du tout habillé, mais qui aide à m'habiller. Donc ça pour fonction d'avoir une utilisation directe sur l'habillé. Exemple, une pince à kippa, une épingle à nourrice, une semelle. Tout ça c'est des choses qui ne sont pas du tout habillés. Mais c'est des choses qu'on met sur les habits. Ils ne sont pas attachés de manière à ce que ça soit cousu ou annulé à l'habillé. Ce n'est pas juste annulé à l'habillé au moment que ça aide à porter l'habillé. Donc ça rentre dans le cadre de Derech Malbouch. Bien que c'est différent ainsi, bien que ce n'est pas vraiment un habit. Mais puisque ça aide à m'emporter l'habillé, ça s'appelle Derech Malbouch. Ça s'appelle comme un, comme si c'est... et donc c'est mon tard. D'accord ? Ensuite on a parlé des boutons. Les boutons qui décorent l'habillé. Qui sont cousus à l'habillé, qui décorent. Ce n'est pas un habillement mais ça aide, ça fait partie de l'habillé. Un bouton qui me sert à fermer ma veste, ma chemise. C'est tout ce qui aide à l'habillé. C'est considéré comme l'habillé et donc c'est permis. Troisième chose qu'on a parlé, c'est des choses qui vont s'annuler à l'habillé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fonction pour l'habillé. Mais puisque ça a moins d'importance que l'habillé, donc ça s'annule à l'habillé à condition que ça soit bien, bien cousu. Ça c'est les boutons de réserve qu'on a parlé. Le bouton de réserve, le bouton lui-même, il ne sert à rien. Pour l'instant il n'a pas de fonction pour l'habillé pour m'habiller. Donc ce n'est pas comme tout ce qu'on a parlé. La pince, la kippa, l'épingle à nourrice, la semelle, tout ça. La semelle ça m'aide à mettre mes chaussures. L'épingle à nourrice ça m'aide à fermer l'habillé. La pince ça m'aide à mettre la kippa sur ma tête. Mais là non, il ne sert à rien. Seulement c'est un autre éther. C'est que puisque la chemise j'ai le droit de la mettre comme on l'a dit tout à l'heure, donc quelque chose qui est cousu, quelque chose qui est cousu très fort, bien bien attaché à l'habillé, première condition. Deuxième chose qui est beaucoup moins importante que l'habillé, on va dire que ça s'annule à l'habillé et c'est permis de le déplacer. Donc si on regarde que l'habillé lui-même et on ne regarde pas ce qui est attaché, c'est le cas des boutons de réserve que c'est permis, même si on a des boutons de réserve qui sont cousus à la chemise. Voilà, ça c'est en très bref le cours de la semaine dernière. Maintenant on avance. Quatrième point, nouveau point. Alors, je préfère d'abord vous donner des exemples, et je veux que vous-même vous découvriez la règle. Là, il y a pas mal d'exemples qui rentrent dans cette règle-là. Donc, on va traiter le sujet de la montre. Qu'est-ce que vous pensez d'une montre ? Alors d'une montre, il y a deux sortes de montres. Il y a des montres en or, et ça on va voir par la suite, c'est les bijoux. C'est un genre de bijoux ça. Ça on va voir par la suite. Moi je parle d'une montre, montre plastique, montre en cuir simple, pour savoir l'heure. Elle est attachée à mon poignet. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec dans le chou d'Arabie ? Dehors. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes avec moi ou pas ? Oui oui. Qu'est-ce que vous pensez ? La montre c'est pas un habit, on est d'accord. Donc pour l'instant ça rentre pas dans les règles qu'on a vues jusqu'à maintenant. La montre c'est pas un habit. Et je parle pas aussi d'un bijou, que ça on va voir par la suite, que les bijoux ça ressemble un peu aux habits. Donc c'est pas une montre en or. C'est une montre simple que je mets juste pour savoir l'heure. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec cette montre sur mon poignet pendant Shabbat ? C'est une nouvelle catégorie. C'est une nouvelle catégorie. Là on est dans une nouvelle catégorie. Des lunettes. Des lunettes que je m'habille. Je porte des lunettes. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec des lunettes ? Ça vaut mieux quand même. Je ne veux pas venir ce soir vous interpréter sur les lunettes, mais je veux comprendre pourquoi je vais sortir une règle claire. Ce sont des ustensiles fonctionnels aux portes. De façon quotidienne. Donc, d'après cette règle apparemment c'est permis. Alors maintenant je vais donner d'autres exemples. Et d'après ça on va voir est-ce que ça va être permis ou pas. Est-ce qu'on va dire quelqu'un qui porte une arme ? On n'est pas en cas de picoach nefesh ou en cas de... Il porte on va dire une épée. Est-ce qu'il a le droit de sortir dans le rishutara ? Alors l'épée elle est dans son étui. Et mon étui il est habillé sur moi. Sur une ceinture on va dire. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec cette épée ? Deuxième exemple. J'ai un sac à dos. Mon sac à dos... Je ne le porte pas à la main. Il est bien habillé. Je l'enfile dans mes deux bras. Il est sur mon dos. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec mon sac à dos ? Ça dépend si il est vide. Si. Ça dépend si c'est un sac à dos qui est vide. Non on n'a pas le droit de... Ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a à l'intérieur des... Je ne sais pas moi des paquets de mouchoirs. Il n'y a pas... Non moi je pense que c'est... On n'a pas le droit de sortir avec un sac à dos. Attends. Si vous pensez qu'on n'a pas le droit de sortir avec un sac à dos. Il faut me expliquer quelle est la différence entre le sac à dos et la montre. Et quoi pardon ? Et la montre. Les deux choses... Les deux choses ce ne sont pas des habits. Les deux choses ce ne sont pas des habits. Mais ce sont deux choses qui sont habillées sur moi. C'est-à-dire la montre elle est sur mon poignet. La montre tu peux la porter tous les jours ? Même le sac à dos ? Même le sac à dos on peut pas... C'est comme des alliances. Même le sac à dos je le porte tous les jours. Tous les jours ? Du matin au soir vous en êtes avec ? Non, 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 non. C'est pas nier de dormir avec. Dans la rue. Ah non ? Mais la montre non plus. Dans la montre on peut dormir avec et... Il n'y a pas de soucis. 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 Moi je sors avec ma montre. Il n'y a pas de soucis. Moi je sors avec ma montre. Alors moi je dis je sors tous ces... Je vous donne tous ces exemples pour qu'on arrive ensemble à une règle claire. Je préfère que vous vous découvriez vous-même la règle. Comme ça ça rentre bien de manière claire. Et après plutôt que je vous la donne comme ça dès le début. Donc venez on réfléchit encore une fois. Je vous demandais un arme. Alors je vous dirais d'abord des données. Comme ça c'est beaucoup mieux. Des données qui sont écrites dans l'Agmara. Comme ça on a des données claires et après on va pouvoir résoudre à partir de ça. La Mishnah nous dit que quelqu'un qui sort avec une arme sur lui. C'est-à-dire une épée. D'accord. Une épée qui est dans son étui. Qui est habillée sur la personne. Je ne la porte pas dans ma main l'épée. Ouais elle est bien habillée sur moi. C'est Chayab. Ça s'appelle une charge. C'est ma soye. Ouais. C'est une Mishnah dans Shabbat. D'accord. Deuxième chose. Deuxième chose. Dans les Pouskim c'est marqué. Je vous donne un exemple. Quelqu'un par exemple il veut sortir avec une clé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un genre de collier comme ça. Un collier. Pas une collier. Un genre de ficelle. Et il attache la clé à cette ficelle. Et il met la ficelle autour de son cou. Donc la ficelle avec la clé elle est habillée sur lui. Les Pouskim interdisent. Il dit ça s'appelle Otsa. C'est ma soye. On n'a pas le droit de sortir avec la clé comme ça. Donc deux exemples je vous ai donnés. Que c'est Assur. Deux exemples. Deux choses qui ne sont pas habillées. Mais qui sont habillées sur la personne. La clé avec un collier. Comme ça. Pas un collier. Un bijou. Une ficelle. Avec une clé qui est habillée sur moi. Que je la mets autour du cou. C'est Assur. Ça c'est une alakha. C'est ma clé claire dans les Pouskim. Que c'est Assur. Deuxième cas de figure. Une Mishnam. Il faut rechercher dans ma sœur de Shabbat. Que quelqu'un qui sort avec une épée. Qui est dans son étui. Habillée sur moi. C'est Chayar. C'est Assur. C'est Otsa. D'un autre côté. Alors je vous dirai un peu des choses bizarres ici. Mais c'est juste pour la théorie. Prenez juste la théorie d'ici. Quelqu'un qui sort avec des tfilines au Shabbat. Alors Shabbat on ne met pas les tfilines. Mais quelqu'un on va dire. Qui décide de mettre les tfilines au Shabbat. Théorique je crois. Est-ce que c'est Chayar ou pas ? Est-ce que ça s'appelle qui porte ou pas ? Alors l'Agmara nous dit. Que c'est Moutar. Minatora. Ça ne s'appelle pas qui porte. Je parle que les tfilines sont posées sur lui. Sur la tête. Sur l'ombre. Seulement en Kamuvane c'est Assur. Parce que de peur qu'on les enlève. Et... Mais théoriquement. Point de vue porté. C'est pas porté. D'accord ? Les lunettes et la montre bien sûr. Vous savez bon. Les lunettes. C'est permis. Ça on sait. Et je vous dis aussi que c'est permis. Donc maintenant. A vous de m'expliquer. Pourquoi. Le collier avec la clé. Et l'échec. Il y a une différence ici très claire. Et d'après cette différence. On va sortir une règle. Et après on va pouvoir l'utiliser sur plein de choses. Quelle différence entre les lunettes et tfilines. Et peut-être la montre. Avec. D'un autre côté. L'arme. Le collier. Comme ça avec les clés. Et le sac à dos. C'est la pression du serrage. Quoi ? La pression du serrage. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est quoi ce serrage. C'est-à-dire que la montre. Elle est vraiment bien serrée au poignet en général. Elle ne bouge pas. Mon épée. Ou le collier avec la clé. Ça se promet quand je marche. Oui. Alors mon épée. Oui. Alors de l'envoi je réfléchis. L'épée. Elle est bien bien attachée. L'épée elle ne bouge pas de son étui. Mon sac à dos aussi je l'ai serré à fond. Le sac à dos je l'ai serré à fond. Il ne bouge pas de mon dos. L'épée c'est parce qu'il y a un port. Elle n'est pas donc directement attachée. Qui n'est pas directement attachée ? Lequel cas ? D'abord l'épée elle est posée dans son étui. Elle est posée dans son étui. Très bien. Elle est posée dans son étui. Mais l'étui l'est habillé sur moi. L'étui l'est habillé sur moi. Je ne porte pas l'étui. Mais nous ne la portons pas l'épée. On ne porte que l'étui. Oui l'étui je ne porte pas. L'étui il est habillé sur moi. Il est... Oui voilà. L'étui il y a accessoire à l'épée. Ce n'est pas grave. L'accessoire lui-même il est habillé sur moi. De la même manière que les lunettes elles sont habillées sur moi. C'est comme une petite passoule non ? Non, pourquoi ? Il n'y a pas une histoire d'utilité. Oh ! Ça veut dire quoi ça ? Comment ça commence à avancer ? Par exemple les lunettes pour pouvoir voir qu'on a besoin de les porter. La montre comme on l'a dit. L'utilité c'était de savoir lire, enfin de pouvoir avoir l'air. Comme par exemple savoir si on arrive en Ouattara à la synagogue ou pas. Très bien. Mais là je n'ai jamais de mon signe l'eau. Tandis que... Vas-y continue, continue. C'est qui qui parle là ? Oui. Tandis que là en fait on a dit qu'on n'était pas dans un moment de guerre. Il n'y avait pas de problème. Donc l'armée serait interdite à ce moment-là. Mieux que ça. C'est à dire qu'on n'est pas en temps de guerre. Explique un tout petit peu mieux et on arrive au relo. Qu'en temps de guerre ce serait permis de porter une arme pour pouvoir protéger... D'accord, on n'est pas en temps de guerre. Je vais dire comme ça, je vais donner un exemple clair. Quelqu'un c'est un combattant en épée et il veut décider de faire des entraînements d'épée on va dire. Shabbat. Alors, théorique. Oui. Quand on sort des règles, il faut plus dans le théorique que la pratique. D'accord ? C'est-à-dire le khilu... Qu'est-ce qu'il y a dans l'épée ? Prends le sac à dos, c'est plus facile. La montre elle est habillée sur moi, le sac à dos il est aussi habillé sur moi. Quelle différence est entre un sac à dos et une montre ? C'est un objet quand il ne porte pas souvent un sac à dos. Non, non. On parle de quelqu'un... La différence elle n'est pas souvent ou des fois ou... Ça suffit même une fois. Une fois il porte une montre, ça sera permis. Une fois il porte un sac à dos, ça sera à source. Ça ne rentre pas en jeu ici le nombre de fois qu'il met ou qu'il ne met pas. Ici c'est des règles de la manière... On est en train de définir ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est charge ou c'est habillé ? D'accord ? Non, c'est un habit. La montre est un habit. Rien n'est un habit. Dans tous les exemples que j'ai donnés, rien n'est habillé. C'est des objets que je m'habille sur moi. Dans tous les cas de figure, je m'habille sur moi. L'étui de l'épée il est habillé sur moi. Le sac à dos il est habillé sur moi. La montre elle est habillée sur moi. Le truc avec la clé c'est habillé sur moi. Alors il sera continu, tu es déjà bien parti. D'un côté c'est une charge et de l'autre côté c'est un... C'est pas des charges que je porte. Ça ne me pèse pas, il n'y a pas d'effort. Ben ça c'est vraiment d'effort quand tu prends une montre. Prends le sac à dos. Prends deux exemples simples. Un sac à dos. Oui mais faire une montre, on se sert d'une montre. Je vais donner deux exemples simples, ce sera beaucoup plus facile. Le collier avec la clé. Le collier avec la clé, d'accord. Et la montre. Les deux ils sont habillés sur moi. Parce que le collier avec la clé, le but en fait d'avoir ce collier là, c'est de porter la clé. L'intention c'est d'avoir la clé, enfin qu'on puisse porter la clé. Sauf que la clé il me semble pour la ceinture de Chabat. Non, non, je ne suis pas dans la ceinture. Je ne suis pas dans la ceinture, je suis dans le collier. Non, mais il faut que la clé en fait fasse partie des gants de la clé. Je ne rentre pas dans la ceinture pour l'instant. Continue, tu es déjà sur la... Je vais terminer ce que tu as dit, c'était qu'arrivée Kima Toféu. Je vais vous dire la différence. C'est Kima Toitra qu'il a Kima Toudi. Et après, on va voir dans tous les exemples, vous allez voir comment ça rentre clair de la manière de la règle. Ecoutez bien la règle ici. La règle elle est, si j'utilise la chose lorsque c'est sur moi, alors ça s'appelle c'est comme un habit. Malgré que ce n'est pas un habit. Parce que c'est habillé. Tandis que si j'utilise la chose pas sur moi, avec un but précis de l'utiliser dans un autre endroit, donc qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de porter. Ah, c'est habillé sur moi ? Oui, c'est la manière dont on porte la chose. C'est-à-dire que c'est comme une poche, c'est comme ma main, c'est exactement pareil. Parce que quand c'est habillé sur moi, il n'y a pas de fonction. Donc s'il n'y a pas de fonction, qu'est-ce que ça fait sur toi ? C'est une charge, donc c'est porté. C'est à peu près ce qu'il a dit. Venez maintenant, on voit, tous les exemples qu'on a vus, vous allez voir comment tout rentre bien. Des lunettes. Lorsqu'elles sont sur moi, j'utilise, je vois. Donc, puisque l'utilisation elle est sur moi, et que c'est habillé sur moi, c'est comme un habit, malgré que c'est pas un habit, mais c'est habillé, donc c'est montage. Ah, on arrive. On arrive, doucement doucement. Vraiment, je réponds à tout l'éclair, et après on arrivera à ça. On parlera même des lunettes de soleil. Une montre, elle est habillée sur moi. Mais lorsqu'elle est sur moi, j'utilise. Ça veut dire que c'est pas que je porte ma montre d'un endroit à un autre endroit, et que quand j'arriverai à cet endroit là-bas, j'utilise ma montre. J'utilise déjà même que je sois chez moi ou que je sois dans la rue. Tandis que l'arme, quand elle est sur moi, est-ce que je l'utilise ? Non. J'utilise pas. J'utilise pas. Donc ça fait que je porte. Ah, quelle différence ? Ah, c'est habillé sur moi. Oui, c'est habillé. C'est la manière dont on porte une épée. Un sac à dos, c'est fait pour transporter des choses. Seulement c'est plus pratique qu'une poche, parce que dans une poche, il y a même beaucoup de choses qui rentrent. Dans un sac, il y a plus de choses qui rentrent dans le sac à dos. Ah, c'est habillé. Oui, c'est habillé. Mais quand c'est sur toi, tu n'utilises pas le contenu du sac à dos. Donc c'est une charge. Mais j'utilise le sac à dos. Non. Mais c'est une charge. J'utilise le sac à dos pour que ça soit plus facile à porter la charge. Il pèse. C'est quoi l'essentiel ? C'est le sac à dos ou la charge ? Ou l'intérieur ? Tout d'abord, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, si à l'intérieur, c'est une charge, donc le sac à dos, ça va être en fait un porteur de charge. Et quand il est sur moi, je n'utilise pas du tout le sac à dos. Pour moi, je parle. Quand j'ai utilisé, bien sûr que j'utilise pour porter la charge. Seulement, l'utilisation pour mon corps, il n'y a rien d'utilise. J'aurais préféré ne pas... C'est encombrant un sac à dos. Ça veut dire qu'au moment où il est sur moi, il n'a aucune utilisation pour mon corps. Tandis que les lunettes, oui, quand elles sont portées sur moi, je vois. Une montre, quand c'est porté sur moi, je sais c'est quoi l'heure. Le collier avec la clé, pareil. La clé, quand est-ce que je vais l'utiliser ? Quand je vais arriver à la porte. Mais quand je suis en train de marcher avec la clé, à quoi le met sur la clé ? A rien. Donc c'est comme si je la porte dans ma main. Elle est habillée, oui, c'est une manière plus simple de porter. Comme ça, on porte. Il y en a qui portent comme ça avec un collier. Il y en a qui portent avec... Il y en a qui ont comme ça un collier avec un sifflet. Pourquoi ils mettent comme ça avec les maîtres nageurs ? Pourquoi ils mettent comme ça ? Parce qu'ils n'ont pas envie de porter tout le temps un sifflet dans leur main. Donc c'est pratique, on met un petit collier. Mais c'est porté. Et si c'est la mode, par exemple, de porter un collier avec la clé ? Avec ? Avec la clé. En fait, c'est une mode de société. C'est la mode à décréter que cette année, par exemple, on ne porte plus la clé sur un porte-clé, mais autour du cou, sur un collier. Une clé de maison ? Une clé de maison, oui. Ça, je n'ai jamais entendu ça. Juste pas. Imaginons que ça arrive demain, par exemple. Mais c'est vrai, est-ce que même tu charges ? Non, ça c'est une question très intéressante. C'est deux choses en même temps. C'est traité dans l'Alaha, ce sujet-là. En fait, l'Alaha, elle traite un sujet différent. Mais ça peut se rappeler à ça, et je n'ai pas l'esprit en tête pour répondre à ça. Je veux dire l'exemple que l'Alaha donne. Elle dit que si j'ai une clé qui est faite en argent. Donc elle fait en même temps bijoux, et en même temps, elle ouvre la porte. Ça, d'après l'Alaha, c'est la clé. Pourquoi ? Parce que les gens qui me voient, il y a Maret Haïn. Ça, c'est au Midera Banan. Mais ici, ton cas, c'est différent parce que c'est pas un bijou, la clé-là. Ouais ? Donc si c'est pas un bijou, tout le monde décide de la porter comme ça, ça devient une manière de porter. C'est pareil. C'est différent du cas de l'Alaha que j'ai dit. Si tout le monde décide maintenant de mettre la clé comme ça, ça s'appelle que tout le monde a décidé de porter autour du cou. Et on revient toujours à la règle. Au moment où je la mets sur moi, elle sert à rien. Elle n'a pas d'utilisation directe sur le corps. Juste être sûr que tout le monde a bien compris la règle. Oui, justement, c'est à ce titre. Ouais, vas-y, Fabron. Alors, si je résume bien, est-ce que ça veut dire que je peux porter ce qui n'est pas ma vêtement à la condition que ça a la capacité d'avoir une fonctionnalité en permanence ? En permanence, directe sur le corps de la personne. Ça veut dire, pas sur le corps, mais... En permanence, quand c'est attaché au corps. Ouais. On peut formuler comme ça, oui. Maintenant, du coup, j'ai une question. Ouais. Les portes bébés. Les portes bébés, ouais. Quand on met maintenant des... Il y a maintenant des vêtements là, où on met le bébé dedans et... Donc, le vêtement, il est attaché... Enfin, le porte bébé est attaché au corps. Ouais. Ça porte en permanence le bébé. Ouais. Et bien, voilà. Est-ce que je peux me promener avec un porte bébé, avec un bébé dedans, comment j'arrête ? Alors, reformule-moi la formule que tu as voulu dire tout à l'heure. Non. Non, non. Attends, non. Le second. Je formule la formule. La formule, c'est qu'il faut que l'objet, tout en étant attaché au corps, soit en permanence fonctionnelle. Il y a fait. Il y a fait. A chaque instant... Là, il faut bien expliquer. Fonctionnelle, c'est une fonction qui va être directement sur la personne qui porte. Ça veut dire que j'ai besoin de cette chose. J'ai besoin. C'est-à-dire que c'est un besoin que j'ai d'utiliser cette chose-là en permanence, même quand je suis dehors. C'est ça. Il y a fait. Un bébé, quelle utilisation il a par rapport à la personne qui la porte ? C'est un des angoisses. Ah non. Vous pouvez le laisser à la maison. C'est une charge. C'est typique l'exemple de charge de porter un bébé. Il ne le porte pas, c'est l'essence de vêtements. Non. Je comprends. C'est peu importe. L'enfant, il est charge. L'enfant, quand il est sur moi, il n'a aucune fonction par rapport à moi. Je suis bien content de le porter dans mes bras, oui. Mais ça ne fait pas de fonction par rapport à moi. Si je compare ça à la montre et aux lunettes, le bébé ne me rajoute rien par rapport à moi. Je suis content de le porter, oui. Mais ça, ça ne s'appelle pas une utilisation. Il n'y a pas de permettre de faire quelque chose supplémentaire. Voilà. Donc c'est une charge. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est l'arrêt qu'on a vu tout à l'heure. Les dphilines qu'on a parlé tout à l'heure, pareil. Lorsque les dphilines sont sur moi, je les utilise, je les porte sur moi. Ce n'est pas que je vais les avoir besoin dans un autre endroit. C'est juste pour montrer que quelqu'un qui porte des dphilines de manière théorique, il n'est pas rayable. Parce que c'est habillé sur la personne. Ah, ce n'est pas un habit. Oui, mais quand c'est sur moi, j'utilise. Ça s'appelle que je mets l'edphiline. D'accord ? Oui, mais comme je n'ai pas la mise là d'edphiline, Shabbat. Oui. Quand même. De facto, ils ne sont pas utiles. Ils ne servent à rien. Ils ne sont pas utiles, mais quand c'est posé sur moi, j'ai quelque chose d'habillé qui est sur moi. Même si ça n'a pas vraiment de fonction. Même s'il n'y a pas de issue. Oui. Et la clé avec le collier, c'est pareil ? Non. Non, parce que les dphilines, la grande différence, elle est là. C'est que les dphilines, je les utilise lorsqu'ils sont sur moi. Je les enlève, je ne les utilise plus. Tandis que la clé, je vais commencer à l'utiliser lorsque je veux arriver à destination et je vais l'enlever sur moi. Oui ? Oui, oui. Bien fait. C'est comme le port du perruque. Non. Non, la perruque, c'est un habit. Oui. Donc là, ça ne rentre pas du tout dans notre critère. Là, c'est le numéro un, ça. Ça, c'est comme mettre un chapeau. Là, c'est un habit. Moi, je parle des objets qui ne sont pas du tout habillés, mais qui sont habillés. Donc, la règle, elle est, si elle a une fonction directe sur la personne, et donc il y a une utilisation lorsque c'est habillé sur la personne, c'est comme un habit. Malgré que ce ne soit pas un habit, c'est habillé, c'est permis. Si ça n'a pas de fonction, donc ça n'est pas que je porte. La manière dont c'est habillé, c'est juste porter de manière plus pratique, et donc c'est à source, mais la Torah, ça s'appelle porter. Oui. Excusez-moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Voilà, parce qu'en fait, on va parler de montre simple en cas où je joue, des choses comme ça. Des quoi ? Grâce à Dieu, j'ai reçu une très belle montre. Oui. Est-ce que ça passe en tant que montre, en tant que bijoux, en tant que... Je n'ai pas compris comment elle est, la montre. En or ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très belle montre, genre c'est automatique, c'est une belle montre. Oui, peu importe, après ce qu'on vient d'expliquer, même si c'est une montre à 1€, c'est une moutarde. C'est une donneur. Donc n'importe quelle montre peut être automatique. Si c'est déjà, ça rentre dans le bijou. Alors là, on rentre dans un nouveau sujet qu'on va voir tout de suite, que ça rentre dans les bijoux. Que là, c'est permis, même sans ces varoades là. Même si ça n'a pas d'utilité. Ok. Une montre en or, une montre en argent. Oui. Ok. Bien fait. Par contre, il peut y avoir un problème si ça se recharge automatiquement quand on marche. Oh. Bien fait. Quand ça se remarche automatiquement quand on marche, donc ça marche. Tu parles d'une montre qui s'arrête et qu'il faut la remonter et pas automatique ? C'est ça ? Oui. Si on ne la porte pas, au moment où elle finit par s'arrêter. Elle se met en marche automatiquement ou il faut la remonter ? Elle se met en marche automatiquement. Par le poids dit. Alors, si c'est automatique, on avait parlé de ça avant. Mais elle est créée de Maquibé Patiche. Et si ça se met en marche de manière automatique, ça ne s'appelle pas Maquibé Patiche. C'est seulement si on vient et on la remonte. D'accord ? Donc, si elle fonctionne, la montre. Si une montre, elle ne fonctionne pas et qu'elle n'est pas objet, elle n'est pas bijou, alors là, c'est un problème de la portée. Là, elle n'a plus d'utilisation. Pourquoi on la porte ? Si elle ne marche pas. Ça veut dire qu'une montre bijou, si elle s'arrête... Si elle s'arrête bijou. Oui. Et si la montre tombe en panne, je suis embêté. Si la montre tombe en panne dans le réchou tarabim ? Elle ne marche plus ? Oui. Un exemple plus pratique. J'ai mis des lunettes de soleil. Ah oui, j'arrive aux lunettes de soleil, je peux oublier ça. D'un coup, il fait foncer, il fait sombre. Très bien. La montre qui tombe en panne, je n'ai pas pensé à ça. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ? Je ne sais pas. Mais les cas des lunettes, c'est comme ça. Tout ce qu'on a permis dans les lunettes, d'abord, pour connaissance, le Mishnabura, il écrit dans son séfer. Le Mishnabura, vous connaissez ? C'est le séfer le plus populaire de Allah. Il interdit de mettre les lunettes. Et comment ça se fait qu'il interdit ? On parle des lunettes de l'époque. C'est des lunettes où il n'y avait pas de manche, de branche. Il y avait peut-être une branche. Des lunettes qui ne tenaient pas bien sur la personne. Et là, on rentre dans un nouveau sujet. Et vous allez comprendre après par la suite. C'est tout ce qu'on a permis de porter pendant Shabbat, il faut que ça tienne bien sur la personne. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, la personne va être arrivée à l'enlever dehors, alors les Chachamis m'interdisent de porter. Pourquoi ? De peur qu'on va l'enlever et après on va porter dans la main. Un exemple, je vous donne. Si quelqu'un porte, il y a un vent très fort dehors et il y a un chapeau qui n'est pas bien mis à ma taille. Je n'ai pas le droit de sortir dehors, malgré que ça n'habille. Puisqu'il y a des grands risques que ce n'est pas à ma taille et il y a du vent et ça va s'envoler, alors on risque de porter à la main. Donc je n'ai pas le droit, par les Chachamim, de porter ça même sur ma tête. Il y a encore plusieurs exemples dans la Halakha. Des choses qui ne sont pas bediouques à ma taille, qu'on risque de l'enlever. Il y a dans la Halakha un critère qui rend que théoriquement c'est permis, si ça peut être pas porté, ça peut être habillé. Mais il y a un risque de le déplacer. Donc Rahamim ont interdit. Maintenant on arrive aux lunettes. Si c'est des lunettes de lecture, est-ce que j'ai le droit de sortir avec dans le chute à la Bible ? Quelqu'un il a besoin, il veut lire dans le sidour au Bet HaKteset, sans ses lunettes il voit rien. Est-ce qu'il peut sortir de chez lui avec ses lunettes de lecture quand ils sont posés sur son nez ? Peut-être qu'il est en permanence des panneaux dans la rue. S'il est en permanence des panneaux dans la rue. Les panneaux ils sont de loin, ils ne sont pas de près. Oui. Alors, point de vue Torah, lorsqu'ils sont habillés sur moi, ce n'est pas une charge. Pourquoi ? Parce que tout le temps ils peuvent être en utilisation permanente parce que c'est posé sur moi, c'est habillé et je peux lire. Seulement dans la rue, on n'est pas amené à lire. Donc, puisque je ne suis pas amené à lire, on risque de les enlever. Quelqu'un qui a des lunettes de lecture, lorsqu'il ne lit pas, automatiquement, il a un geste automatique de les enlever de son nez. Il ne va pas tout le temps les poser sur son nez. Ce n'est pas comme des lunettes de vue. Donc, puisqu'il y a un grand risque de les porter, donc c'est à sourd de sortir avec des lunettes de lecture. D'accord ? Je ne parle pas que ça fait vue et lecture en même temps. Vue et lecture en même temps, c'est moutard. Parce qu'il y a la vue. Mais quand c'est que lecture, de poser comme ça au bout du nez les lunettes de lecture, ça n'a rien à faire dans le chute arabe. C'est très, très... L'homme va être tout de suite amené à les enlever de son nez. Donc, c'est bien à sourd parler. Pareil, les lunettes de soleil. Si quelqu'un sort avec des lunettes de soleil, et tout de suite, le soleil, il décide de rentrer dans les nuages. Est-ce qu'il va les laisser, ces lunettes de soleil, sur lui, ou il va les enlever ? Si elles sont en vue, elles sont assez en vue aussi, les lunettes de soleil. Non, non, non. Encore une fois, je ne parle pas vue. Que soleil. Si ça fait vue et soleil, alors même si le soleil rentre dans les nuages, il va laisser des lunettes sur lui. Bien sûr. On a fait. Moi, je parle que c'est que lunettes de soleil. Quelqu'un, il n'a pas besoin de lunettes, on va dire, ou il a des lentilles, et il a des lunettes de soleil, il fait très chaud, il y a un gros soleil, il sort. Est-ce qu'on va être sûr que tout son trajet dehors, il va rester avec ses lunettes dessus, ou non ? Ou il va rentrer dans un endroit où il y a de l'ombre, où il va... Il risque de les enlever. Toutes choses, même dans toutes les règles, c'est permis de les mettre, parce qu'il y a une utilisation tout le temps sur la personne, et c'est habillé. Mais quand il y a un risque de portée, on interdit d'après les femmes-femmes de sortir avec. Donc on ne peut pas sortir avec lunettes de soleil, et ni avec lunettes de lecture, que des lunettes de vue. D'accord ? C'est bon ? Bien. On continue. Tarshit. Tarshit, c'est bijou. Alors bijou, ça ressemble un peu au grand A. Ça veut dire quoi ? Dans la lachot, ces lachot là, vous savez combien de brakim il y a dans Maseret Shabbat qui traite ces lachot là ? Il y a beaucoup beaucoup d'alarakot. Les deux grands points qui permettent, c'est ou Malbush ou Tarshit. Ça veut dire ou habillé ou bijou. Le bijou, ce n'est pas un habit. Le bijou, ce n'est pas un habit. Seulement, puisque c'est toujours porté sur l'homme, le bijou, et c'est fait pour embellir la personne, donc c'est en fait à peu près comme l'habit. C'est un peu la même svara que l'habit. Et donc c'est nous tard de sortir avec un bijou dehors. C'est comme un Malbush. Maintenant, les femmes, ça, il y a, d'après la stricte alakha, si on regarde dans l'agmara, ou je crois dans l'arroch, c'est à sûr de sortir avec des bijoux. Alors je ne dis pas la alakha, je parle pour l'instant de la stricte alakha. Pourquoi ? Le bijou, c'est le plus, c'est approprié médium qu'à la femme, le bijou. Et c'est porté sur elle. Seulement, l'agmara, elle dit, que puisque on craint que la femme, elle veut montrer son bijou à une copine, donc elle est amenée à enlever le bijou dans le reshut arabim. Contrairement à l'homme. C'est la nature. Donc, ça rentre dans les interdits de kha kha bim, de peur qu'on enlève. Ouais ? Ça, c'est comme ça marqué dans l'agmara. Maintenant, la alakha, le shukhanavok, le rama iramen, qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus trop l'habitude de sortir, de montrer les bijoux à d'autres dans la rue. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Hein ? Oui, c'est vrai. Une femme qui a acheté une belle bague, elle ne va pas le sortir de son doigt et montrer à quelqu'un d'autre dans la rue ? Hein ? Le rama dit que les femmes d'aujourd'hui n'ont plus l'habitude de sortir leurs bijoux pour montrer à quelqu'un d'autre. Donc, la alakha, on peut être mekel. Celle qui va être mahmir, on va dire qu'elle ne fait pas une khumra dans le vent. Mais, strict alakha netto, alakha nissa, que c'est aussi moutard que pour les hommes et pour les femmes de sortir des bijoux d'autres. Mais, bien, s'il y en a une qui veut être mahmir, on ne dit pas qu'elle invente des khumrots. C'est une khumra qui existe, qui est écrite dans l'agmara. Seulement, on dit qu'aujourd'hui, plus que les femmes n'ont plus l'habitude et qu'encore sur plusieurs autres raisons, donc, on est mekel pour les femmes de sortir avec les bijoux. Top. Maintenant, il faut une autre condition dans les bijoux. Quelles conditions ? Ça aussi dans les bidarines du khakamim. Il faut que le bijou, il tienne bien sur l'homme. C'est-à-dire que si c'est un bijou qui est posé comme ça et qu'il tombe, ou il est mal placé, ou il est mal attaché, alors on n'a pas le droit de sortir. Pourquoi ? Parce que de peur que si jamais il tombe, et le bijou, c'est cher à l'homme, donc il risque de le porter après dans sa main. Donc, il faut que le bijou soit bien posé sur l'homme et bien attaché. Exemple, que là, la faille donne. Il y a par exemple des broches. D'accord ? Une broche qu'on met sur la bille. Si la broche... Il y a deux sortes de broches. Il y a des broches qui sont attachées avec des bonnes épingles, des épingles de la nourrice, comme les pins, ou comme... C'est-à-dire qu'on met ça sur la bille et c'est bien attaché, c'est bien. Mais il y a des broches qui sont faites avec juste une petite épingle. Alors, si c'est qu'avec une épingle comme ça qu'on enfile dans la bille, on n'a pas le droit de sortir avec dehors. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bien attaché à la bille. Ça risque de tomber. Pour permettre un bijou... De la même manière qu'un habit, un habit, quand je l'enfile ou quand je le pose, il est bien attaché, bien sur la personne. Le bijou aussi, il faut qu'il soit bien mis et qu'il n'y ait pas de risque que ça tombe ou que c'est mal attaché, que l'homme arrive à, puisque c'est mal attaché, à le porter. Donc, il faut que ça soit ou une épingle à nourrice, bien attaché, ou cousu, ou juste encore mieux. Mais si c'est à peine posé comme ça, avec une petite épingle, ça, ça sort, mis des rabananes, parce que c'est habillé quand même sur la personne, mais de peur que ça tombe et qu'on risque de le ramasser, ça restera à sauter. D'accord? Ça, c'est la règle des bijoux. Encore un autre point qui rentre dans ce domaine des bijoux, c'est tout ce qui est refois. Refois, c'est-à-dire tout ce qui guérit. Exemple. Un... Un disparadrap. Ou un bandage. Ouais. Tout ça, qu'est-ce que ça fait, ce sparadrap à second âge? Lui-même, c'est pas un bijou. C'est ni un habit. Donc, c'est ni bijou, ni habit, ni ça aide à un habit. Ça ne rentre pas dans tous les règles qu'on a vus. Seulement, puisque ça aide à guérir, ça ne fait pas partie du corps. Ça ne fait pas partie du corps. Un sparadrap, une tarbochette, ce n'est pas partie intégrante du corps. C'est quelque chose qu'on met sur le corps. Mais, pourquoi on a mis sur le corps? Par exemple, si on a un pansement, c'est fonctionnel. Par exemple, si on a un pansement, on peut faire des tilatidaïm avec. Avec un pansement. Un pansement, un tilatidaïm, j'ai plus la croque du tilatidaïm en tête. Est-ce qu'on peut faire? On peut faire un tilatidaïm avec un pansement moins bandage. On n'est pas toux de nettilatidaïm. On n'est pas toux de nettilatidaïm. Je veux dire que ce n'est pas mieux que ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'est pas toux de nettilatidaïm. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire nettilat parce que c'est caché. Ce n'est pas qu'on peut faire avec. Parce qu'on a juste un petit pansement sur le doigt. Alors, le pansement, je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'abord d'essayer de définir. Le pansement, ce n'est pas un ami. Le pansement, ce n'est pas un bijou. Le pansement, donc qu'est-ce qu'il fait là sur le corps ? Ce n'est pas un morceau de corps le pansement. C'est quelque chose qu'on met dessus. Seulement l'idéal est comme ça. Puisque ça guérit, la raison qu'on a mis, ce n'est pas pour faire beau. Quelqu'un qui mettrait un sparadrap comme ça et que sans raison, comme les enfants, ils aiment bien mettre des sparadraps comme ça pour montrer qu'ils sont malades. Ça, c'est à saut. Parce que ça n'a aucune utilité. Ce n'est ni habits, ce n'est ni bijoux. Par contre, si je mets le pansement sur une... sur un petit coup ou sur une blessure, ça guérit. Ou ça guérit. Ou ce n'est pas obligé de guérir. Ça peut empêcher de s'infecter. Ça peut protéger. Peu importe. Du moment que c'est une fonction pour... pour préserver la plaie, alors c'est fonction directement au corps et c'est annulé au corps. C'est quand même. Ouais, c'est mon tas. D'accord ? C'est juste une nouvelle appareille. Ça rentre un peu dans le tarchit, en fait. C'est un peu différent parce que le bijou, c'est pas quelque chose qui aide le corps, c'est quelque chose qui m'embellit. Donc c'est un peu comme l'habit. Mais là, puisque ça a une fonction directement, alors il faut que ça fasse fonction de quoi ? Que ça s'annule à la plaie. Un sparadrap par rapport à la plaie, puisque ça le guérit, ça s'annule à la plaie. Donc c'est une moutarde. Même quelqu'un qui a un plâtre et qui a un genre de bandage qu'on met comme ça autour du cou. Un petit bandeau comme ça. C'est une merde. Voilà. C'est une écharpe. Un genre de petit collier. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est une merde. Une quoi ? Mais là, c'est pour se tenir le cou. Le con. Mais au moins, c'est ça. Ouais, c'est ça que je parle. Là, je crois qu'ils parlent de l'écharpe, on met le plâtre dedans. De toute façon, l'écharpe qui maintient ça le plâtre. C'est un petit morceau. Ah, d'accord. C'est un morceau de tissu qui est d'un côté autour de mon cou et de l'autre côté en dessous du plâtre. C'est ça, c'est une écharpe. C'est une écharpe qui tient le plâtre. Voilà. Ça, on a le droit de sortir avec. Pourquoi ? Parce que cette écharpe, elle va me permettre de maintenir mon plâtre. Pourquoi on fait ça ? Apparemment, ça aide à avoir moins mal. Pourquoi on met cette écharpe-là ? Chez les enfants, c'est important. C'est important pour guérir. C'est-à-dire, même si ça ne guérit pas, mais ça aide à guérir. Donc, c'est annulé au plâtre. Et donc, ça fait cette sourire des foies et ces moutards. Et la canne ? Ah, on arrive. La canne, ça ne guérit pas la canne. C'est une autre histoire, la canne. On arrive, tout de suite. C'est un autre paragraphe. J'aime bien, 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 séparer. Toutes, chaque chose, elle a son définition. Ça, pour l'instant, on parle de guérir. Maintenant, il y a un petit point ici à vérifier dans guérir. Si quelqu'un, il a un bandage, il décide de mettre sur le bandage un foulard. Qu'est-ce qu'il a le droit ou pas ? Pour embellir ? Pas pour embellir, mais mettre sa fonction, on va dire pour embellir. Qu'est-ce qu'il a le droit de mettre ? C'est un foulard ? Un bijou ? Ce n'est pas un bijou comme bijou. C'est pour maintenir ? Ce n'est pas pour maintenir, il y a déjà un bandage. Si on considère que le bandage, il est d'une certaine façon assimilé au corps, ce qu'il vient d'affiché, quelle est la différence entre mettre un bandage et mettre un foulard autour du bandage et mettre un foulard ? Alors, dans la halakha, il y a un khidou plaire. Si ce foulard, il est fait pour me protéger, on va dire le bandage, il est un peu fin et je décide de mettre une autre couche pour mieux me protéger la blé, c'est permis. Parce que ça a un tafkit de protéger. Dès que ça protège, c'est guérison et donc ça, c'est moutarde. Mais si mon tafkit, il n'est pas de protéger, il a une autre raison. Il décide de mettre ça pour renforcer, on va dire. Il n'y a pas d'utilité médicale. Là, c'est à sourd. Pourquoi ? Parce que le foulard, il ne s'annule pas à l'appeler au bandage. Le bandage, on va le jeter. Le foulard, c'est un habit. Quand il est sur le bandage, ça ne s'appelle pas qu'il est habillé. Parce que toute la raison qu'on le met, c'est pour le bandage. Donc là, il est plus important que le bandage et il n'a pas d'utilité de guérir. Donc, c'est à sourd. Vous avez compris la différence ? C'est un peu fin. Si le but, il est pour guérir, alors c'est moutarde. C'est-à-dire, on va dire, j'ai peur de recevoir un coup et que le bandage prenne un coup, je mets ce foulard pour atterrir le coup. Ça, c'est refroid. Mais si j'ai une autre intérêt, puisque c'est mis sur le bandage et que ce foulard, il n'est pas, on ne va pas le jeter après. La différence entre le bandage et le foulard, c'est que le bandage, on va le jeter. Donc, il est totalement annulé à la plaie. Et le foulard, c'est un habit. Donc, c'est un habit, il est important, il ne s'annule pas et donc c'est à sourd. D'accord ? Ça, c'est tout ce qui est refroid. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? On a vu Tarshit, bijoux. On a dit bijoux. Il y a l'alahasemouta et les hommes et même pour les femmes, malgré qu'il y a quand même un petit rachage qu'elles montrent. On dit aujourd'hui, on n'est plus rocher ça. À condition, bien sûr, la seule condition dans les bijoux, c'est qu'ils soient bien attachés. Donc, c'est ou bien cousu ou bien porté sur l'homme. D'accord ? Pas une petite épingle comme ça et on met une broche. Ça risque de tomber. Il faut que ça soit bien attaché de peur que si ça tombe, on risque de le ramasser. Donc, ça sort. Deuxième chose, encore une chose qu'on a parlé avant, c'est toutes les choses qui ont une fonction sur la personne. Dès que c'est une fonction sur la personne, directement. C'est-à-dire qu'en fait, le refroid, il ressemble un peu à ce qu'on a vu au début du cours. Ça a une utilité directe sur la personne. Ça guérit. Quelqu'un qui a un appareil pour écouter les oreilles, il peut le porter pendant Shabbat ? Oui, oui. C'est tout le temps en fonction. Il y a fait. Si l'appareil est allumé dès l'entrée de Shabbat, qu'on ne le met pas en fonction pendant Shabbat, et qu'il est sur l'oreille, lorsqu'il est placé sur l'oreille, il tient bien. Il ne laisse pas tomber. Et il est tout le temps en fonction à chaque fois que la personne écoute. Elle écoute dehors, elle écoute à l'intérieur. C'est tout le temps en fonction. Donc c'est Moutard. On a le droit à quelqu'un qui a, tous les vieux qui ont des appareils, tous les gens qui ont des problèmes d'oreilles, des appareils auditifs, ils ont le droit de s'en tirer avec dans le Choutarabé. Est-ce qu'on peut mettre un boîtier qui mesure la tension sur 24 heures ? Un boîtier ? Oui, mais là, il y a ce qu'ils appellent des hauteurs. C'est des boîtiers qui... Imaginons, c'est un gâteau de riz. Nous, où est-ce qu'on le met ? On le met ? On le met dans la ceinture. Oui, dans la ceinture. C'est une croix. Et... C'est une croix. C'est une croix sur la peintrée. Moi, je ne sais pas comment ça marche, cette histoire. Est-ce que lorsque c'est posé sur la personne... Il mesure la tension plusieurs fois ? Quand est-ce qu'il va mesurer la tension ? Quand il sera... Toute la jambe... Toute la jambe... Râle. Alors là, on rentre dans la picoire des fèches, là. Là, on rentre dans d'autres règles. D'abord, si on regarde les règles de portée, c'est dans quoi ça mesure ? Ça mesure automatique ? Ou il faut que je le mette en marche ? Non, non, ça mesure automatique, Râle. Ah, ça mesure automatique. Ça mesure automatique. Comment c'est placé ? C'est placé à l'intérieur du corps, ça ? Non, c'est exactement rien du corps. C'est une ceinture. C'est une ceinture. Autour de la ceinture. Il y a deux électrones qui sont reliées. Ça mûre la tension. Moi, c'est théorique. Imaginez-vous qu'un adulte doit faire ça pendant tout l'heure. La question est pourquoi il fait ça ? S'il fait ça, parce qu'il a besoin de prendre des cachets et que dès que sa tension est impossible... Pardon, excusez-moi. C'est un acte médical. C'est un acte médical. Oui, c'est vrai. Donc ça rentre dans le domaine... Et ça peut se prendre toujours. Médical, médical, encore toujours dans les règles théoriques. Ça ne guérit pas, cette chose-là. Tout ce qu'on a parlé, nous... Ça ne guérit pas. Ça permet. Ça permet. Ça va permettre après d'un être fait et d'avoir des données sur la tension. Donc d'abord, il faut savoir de qui on parle. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est obligé de savoir sa tension ici ? C'est dangereux pour lui ou pas ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se réserve. Imaginons que la personne, il n'a pas fait exprès, il a obligé à réserver la journée pour lui, pour Boutier, dans un chanel. C'est un peu l'auté. Oui. C'est vrai que c'est un chapat. Ça ne peut pas faire autrement. C'est un loyal. C'est ça qu'il apparaît. Non, je reprends la question. C'est le médecin qui vous a fait rendez-vous. C'est le médecin qui vous a fait rendez-vous. C'est le médecin qui a fait rendez-vous. C'est samedi, je vous mets le boîtier sur vous toute la journée. Oui. Le médecin, on va dire la personne, on va dire qu'elle n'écoule pas le médecin, elle ne met pas le boîtier. Est-ce qu'il peut lui arriver... Est-ce qu'il rentre en danger ou pas du tout ? C'est ça qu'il faut. Il ne saura pas si la tension est bien équilibrée au quotidien. Oui, mais ce n'est pas un danger. C'est-à-dire qu'on peut repousser un autre jour. C'est-à-dire que s'il ne met pas cette ceinture, il n'y arrive aucun danger. Il n'y a pas de renoncer le rendez-vous. Voilà. Si c'est quelque chose qu'il est obligé de mettre, parce qu'il peut lui arriver un danger, là on rentre dans des autres alakhot, qui sont refouabtes, qui couart nefèches. Ça c'est des autres règles de rien à voir. Moi je peux... Ma question n'est pas sur un danger. Très bien. Ce n'est pas une urgence, mais c'est fonctionnel. D'un côté, ça ne guérit pas. C'est différent de ce qu'on a vu. Ce n'est pas quelque chose qui est mis sur moi pour me guérir. Mais d'un autre côté, c'est toujours en fonction. C'est toujours en fonction. Je suis en train de réfléchir, on va me donner des nouveaux cas à réfléchir. Il y a plein de cas. quand on arrive, il ne faut pas la force d'être appliquée sur mon évêque. Apparemment, c'est toujours en fonction sur la personne. Ce n'est pas précois en effet, de toute manière. Non, je ne rentre pas là-dedans. C'est pas précois en prépêche. Mais de toute façon, j'ai porté cet appareil, et on peut repousser déjà la date, c'est-à-dire remettre ça. Très bien. Si par exemple, effectivement, comme tu dis, c'est un cas théorique. C'est un cas théorique. Alors là, ce n'est pas rare, mais je ne pense pas que ce soit un vieux... Oui, bien sûr, mais qui est record. Voilà, tout à fait. Voilà, on est en train de traiter le problème. Est-ce que ça s'appelle fonctionnel tout le temps ? Et donc, est-ce que ça ressemble à l'appareil des oreilles ou quoi ? Non, pas du tout. Pourquoi pas ? Non, parce que c'est un... Ça mesure l'attention, c'est... C'est le cœur, quoi. Ça n'est pas plus du cœur. Oui. Dans l'idée, oui, ça va meurer l'attention sur une personne. C'est qu'un de l'autre. C'est... En tant que centre de... On dirait qu'un diable. Après lui, la différence, c'est que les oreilles d'appareil auditif, ça lui sert directement... Voilà. Voilà. C'est l'appareil attention, il va lui servir au médecin plus tard. C'est ça. Ça veut dire que ça n'a pas d'utilité directe sur le corps de la personne. Ça veut dire que... Que je mette cette ceinture ou que je ne la mette pas, ça ne me fait rien à moi. À la santé. Voilà. C'est quelque chose que je vais avoir besoin pour son résultat et après utiliser avec le résultat. Apparemment, oui, je suis en train encore de réfléchir, mais on va réfléchir encore. Je dirai ça la prochaine fois. Mais apparemment, je crois que c'est une charge. puisque les règles, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Venons prendre deux exemples qu'on a vu aujourd'hui. Le cas de l'appareil des oreilles et un deuxième cas qu'on a vu, c'est les lunettes. Les lunettes, je suis constamment en train de voir mieux. Donc, grâce aux lunettes maintenant, je vois mieux. Donc, ça a une utilité directe. L'appareil des oreilles, c'est quelque chose qui guérit. Quelqu'un a un problème d'oreille, il écoute mal. Grâce à cet appareil, ça le guérit, ça lui permet d'écouter. Donc, il y a un intérêt médical, ou bien un intérêt, comme les lunettes aussi, c'est médical. C'est un peu pareil. Mais là, quand je mets, il y a quelque chose qui se passe en moi. Non. Non, ça ne sert à rien, à la santé. Donc, apparemment, ça ne rentre pas dans la bête qu'on vient à dire. C'est plus charge que habillée. Mais moi, je comprends par contre que les béquilles, c'est bon. Les quoi ? Les béquilles, pas une carte. Ah, les béquilles. Voilà, on arrive. On arrive tout de suite aux béquilles. Ça c'est bon ? J'arrive, c'est une autre règle. C'est une autre règle, ça les gars. Pourquoi c'est une autre règle ? Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler, vous venez, on parle à la base déjà du Shul Hanaru ou de la Qumara. La Qumara, elle parle d'un cas. C'est notre dernier point, ça, sur l'île d'Ildou. Un vieux avec sa canne. Est-ce qu'il a le droit de sortir ? On va commencer par la canne. Oui. Elle en a fait. Un vieux. Il a le droit de sortir avec sa canne d'or. Il a le droit de sortir avec sa canne d'or. Oui, bien sûr. Dans tous les cas de figure. C'est comme une jambe. Hum. Il a fait. Quand on est petit, on marche à quatre pattes. Après, c'est deux pattes et après, c'est trois pieds. Oui. Ça, c'est l'homme. Il commence par quatre pieds, après il continue deux et après il arrive à trois. Il a fait. Cette phrase-là, c'est la Qumara qui dit. La canne, pourquoi je mets ça dans un paragraphe séparé ? Pourquoi ? Parce que porter une canne, ça ne rentre dans aucun des critères qu'on a vu jusqu'à maintenant. Un vieux qui est avec une canne. Est-ce que ça rentre dans une des règles qu'on a vu jusqu'à maintenant ? C'est un bijou ou une canne ? Non. C'est un habit ? Hein ? C'est un habit ou pas, la canne ? Non. Est-ce que ça, c'est habillé sur la personne et ça a une utilité permanente directe sur la personne ? Non. C'est pas habillé. Je le porte dans ma main. C'est-à-dire, la canne, c'est en fait, c'est porter un objet. Je suis en train de porter la canne dans ma main. Je suis sans arrêt en train de la lever et de la poser, de la lever et de la poser. Donc ça, c'est un grand fritouche. C'est une gmara, ouais. C'est un digne de la gmara. C'est que même si je porte un objet, c'est permis. Pourquoi ? Parce que, comme le vieux, il ne peut pas marcher sans la canne. Donc la canne, c'est comme son pied. C'est-à-dire, c'est plus objet pour lui. C'est pas un objet. C'est un moyen de marcher pour lui. C'est-à-dire, sans ça, il ne peut pas marcher. C'est pour ça. Que si c'est un vieux de, je ne sais pas quel âge, 65 ans, on va dire, 70 ans, qui peut se débrouiller, ça dépend de l'âge. Attention, attention ! Je ne sais pas, à partir de quel âge la canne, elle est obligatoire ? Environ. Ça dépend de la santé. Ça dépend de la santé. Ça dépend de la santé. Ça dépend de 45 ans, hein. Il n'y a pas de règle là-dessus. À 119 ans, on va dire. D'accord ? La règle, elle est comme ça. Ce n'est pas l'âge. La règle, elle est, si je ne peux pas faire un pas sans canne, là, c'est permis. Mais si la canne, elle me sert d'appui, ça veut dire que je marche, 10, quelques petits pas, et après, je prends la canne pour un petit peu m'appuyer, et on continue à marcher, et on prend la panne, là, ça a son minatorade portée. Parce que c'est un objet. C'est un objet qui va m'aider à me reposer un petit peu. C'est pas marcher. Parce que j'arrive à marcher sans canne. Comprenez la règle ? Ici, c'est beaucoup plus ramo, ici. C'est pas comme la règle qu'on a vu tout à l'heure, que c'est quelque chose qui est utilisé. La différence, en fait, entre, on va dire, l'appareil d'oreille, ou les lunettes, ou l'amour, tout ce qu'on a vu là-bas. C'est que c'est habillé sur la personne. Il y a une grande différence. Tandis que si c'est... Je vais vous faire ça sous forme de question, vous allez mieux comprendre. Quelqu'un qui a des lunettes, mais il a comme numéro de lunettes, 0,5 des deux côtés. Il a le droit de sortir avec dehors ou pas ? Non, mais sans les lunettes, il voit très bien. 0,5, c'est bon. Il veut se débrouiller sans lunettes. Il peut aggraver sa bioteur. On va dire que 0,02. Il va forcément forcer. Le problème, c'est que s'il n'y met pas, il va forcer. Oui, parce que... Du coup, il s'aggrave. Est-ce qu'on peut comparer ça au vieux avec sa canne, que des fois, il a besoin de sa canne pour s'appuyer ? Non, mais s'il a besoin des fois de sa canne, c'est peut-être que il peut marcher sans lunettes. Même les lunettes, 0,01 de Myobi, il peut marcher sans lunettes. Oui, mais il s'aggrave. Il y a une grande différence ici. Il y a une très grande différence. C'est vrai que vous avez raison dans les différences que vous donnez, mais il y a une plus grosse différence. C'est que les lunettes, elles sont sur moi. C'est ça. Elles sont... Voilà. L'autre, c'est un objet que je porte dans ma main. Donc, pour transformer d'un objet en sorte de pied, il faut que je ne puisse faire aucun pas sans canne. Là, ça devient permis. Mais si c'est quelqu'un qui utilise la canne pour, de temps en temps, un peu s'appuyer ou céder un petit peu à... Là, c'est un saut de porter la canne. Ça devient trop obligé. Un aveugle, est-ce qu'il peut sortir avec son bâton d'aveugle ? Il peut avoir quelqu'un qui l'aide à voir, enfin, qui remplace le bâton. Très bien. Le Shohan Aruch, il dit qu'un aveugle, il n'a pas le droit de sortir avec son bâton. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le bâton de l'aveugle, ce n'est pas quelque chose qui va l'aider à marcher. C'est quelque chose qui va l'aider à être guidé. C'est-à-dire, pour permettre, encore une fois, il faut bien comprendre la canne. Je porte un objet dans la main. Porter un objet, c'est porter. Maintenant, pour que cet objet, il se transforme en sorte de pied, il faut que ça soit comme un... C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui... Il lui manque un pied, la canne. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas marcher un pas sans canne. Là, ce n'est plus objet. Mais dès que mon objet va être une utilisation pour moi, mais pas qu'il va transformer en tant que pied, en tant que marcher, ce n'est pas quelque chose qui va m'aider à marcher. C'est un objet. Donc, même l'aveugle, pour lui, c'est un objet. Mais ça se vient de ses yeux, la canne. Non. Pourquoi ses yeux ? Parce qu'avec la canne, on va le guider. Non, ça va le guider. Ça va l'aider à guider. C'est un objet qui... La canne, c'est l'objet. La canne, c'est l'objet, monsieur. Non, non, non. La canne, c'est vous qui le guider. Donc, c'est complètement différent. Pourquoi ? Avec quel cas tu veux comparer la canne de l'aveugle ? Qu'elle soit conduite par quelqu'un. Non, mais si la canne du sujet âgé, c'est comme le pied, la canne de l'aveugle, c'est comme l'œil. Non. Non. La canne, elle ne va pas l'aider à le voir. Regarde, regarde, regarde. Venez en répondre doucement. La canne, elle ne va pas améliorer la vue de l'aveugle. Voilà. La canne, c'est un objet qui va aider l'aveugle à être guidé. C'est très différent. Sans oublier que c'est quelque chose qui porte dans la main, qui n'est pas habillé sur lui. Donc, pour que ça soit un objet, pour que ça soit comme partie intégrante du corps. Pour ça, il n'y a que, dans l'Agmara, mais Faurach et dans Shohanaro, c'est marqué qu'un zakel qui n'arrive pas à marcher. Que pour lui, c'est comme un pied. Donc là, c'est un objet. Donc, s'il veut sortir Shabbat, qu'il se fasse guider par quelqu'un. Mais pas avec la canne. D'accord ? C'est un objet. Top. Et qu'est-ce qu'on a vu encore ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Il y a encore un dernier point à traiter. C'est la chaise roulante. Pour la ceinture. Alors oui, je sais, je sais. Il y a bien un sujet très important et très pratique. Pour la ceinture. Non. C'est la ceinture avec les clés. Et ça, je n'ai pas encore de choses claires là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Je sais, mais je ne peux pas encore vous donner de cours. Moi, je donne des cours que sur des choses qui sont claires. On n'a pas de là. Hein ? Par exemple, le corps d'une ceinture. Oui. D'une ceinture quoi ? Avec les clés ou sans clés ? C'est une ceinture, c'est un habit. Pour le faire un tout à l'heure. C'est un habit ? Oui, c'est un. C'est un habit, une ceinture. Mais la béquille, c'est pour celui qui a une jambe cassée. Très bien. Mais ça aide, ça ne remplace pas. Alors, encore une fois, qu'est-ce que vous pensez ? Il a fait bonne question. Qu'est-ce que vous pensez de la béquille ? Quelqu'un, il a un plâtre qui fait tout le long du pied. Il ne peut pas poser son pied. Il a des béquilles. Est-ce qu'il peut sortir avec ses béquilles dehors ? C'est une étiquette, moi. Pour moi, la béquille, ça fait partie de vrai poids. Voilà. La béquille, elle ne guérit pas le pied. Si, d'une certaine façon. Parce que quand il est doublé, il a moins de poids sur sa fracture. Il répartit son poids. Donc, ça lui sert, ça le maintient, ça l'aide à guérir. Parce que s'il n'avait pas la béquille, ça ferait plus sa fracture. Alors, on va dire qu'on va laisser ça en suspens, en discussion. Ici, ça ne rentre pas dans la règle de refroid. Pourquoi ? Ce n'est pas directement sur lui. C'est un objet que je porte dans ma main. Donc, on ne rentre pas du tout. Tout ce qu'on a parlé dans l'Allah, 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 l'Allah de refroid, c'est quelque chose qui est habillé sur le corps. Là, on commence à dire, ça aide, ça guérit, ça ne guérit pas. Mais là, c'est un objet. C'est comme la canne. Donc là, la règle, elle va être. Ça dépend de la personne. Si elle ne peut pas du tout se déplacer sans béquilles, c'est moutin. C'est comme la canne du vieux. D'accord ? Si c'est, on va dire, que la plante du pied, elle est sans plâtre et qu'il arrive un peu à marcher seulement, les béquilles les prend un petit peu pour s'ajuster, pour ne pas perdre l'équilibre, ça c'est un saut. D'accord ? C'est toujours la même règle. Puisque maintenant, c'est un objet et ce n'est pas quelque chose qui est habillé sur le corps, on n'est plus du tout dans les critères d'avant. Là, on va traiter, il faut que ça se transforme en pied. Donc, il faut que ça soit indispensable, aucun pas. Là, ça devient moutard. D'accord ? Donc, ce soit indispensable, oui. Pour pouvoir marcher. Pour pouvoir marcher. Ici, c'est juste sur une recommandation d'un médecin, qui veut dire, voilà, pour marcher que avec la canne, lui, il peut y arrêter sans, mais... Alors, ça dépend de la personne. Si la personne, elle marche sans canne, sans béquilles, et bien, c'est à saut. Si elle est obligée d'avoir des béquilles pour pouvoir marcher, là, ça devient moutard. D'accord ? Mais guérir ici, on ne rentre pas dans ce sujet, parce que c'est un objet que je suis en train de porter. Et qu'est-ce qu'on fait ? On laisse la chaise roulante pour la prochaine fois ? Avec les ceintures et les clés ? Donc, on s'est un petit peu attardé. On continue ou pas ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous pensez comme ça ? On s'arrête ? On continue ? Ça peut faire l'objet d'un contre-pompé ? Non ? C'est rapide, c'est un peu... Je pense que celui-ci, on peut le faire avec... Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. D'accord, ok. Et plus révision, ça serait bien ? Très bien. La vérité, il faudrait qu'on se mette un petit peu à la chazara, parce que ça fait plusieurs mélakhotes, depuis Bonnet, qu'on n'a pas fait de chazara. Donc, quand on irait, ou la prochaine fois, ou après les vacances, il faudrait qu'on fasse une bonne chazara de Bonnet, Maquembe Patiche et Otsa. D'accord. Parce qu'on me donne toujours l'habitude de faire toujours chazara après quelques jours. Top ! Voilà, shabu hatawa tout le monde. D'accord. Merci. On continue la semaine prochaine ? Shabu hatawa tout le monde. Top ! Il a fait mal. D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada